Donc l'objectif de la présentation c'est d'écrire au niveau l'intégration de la géomatique et de l'urgence à la ville, donc au niveau des différents services impliqués au niveau de l'urgence à une échelle macro. Ensuite d'écrire plus spécifiquement l'intégration de la géomatique au niveau des mesures d'urgence, donc plus spécifiquement au niveau de la division sécurité civile. Ensuite on va aborder sur la base du retour d'expérience des inondations 2017 certains enjeux qu'on considère comme importants à mettre en avant, c'est le principal objectif de cette présentation, dans un contexte opérationnel sans prétendre évidemment y aller d'une manière trop approfondie et sans non plus considérer que c'est des enjeux exclusifs au contexte opérationnel de mesures d'urgence. Et ensuite on conclura. Ville de Laval en quelques chiffres en fait, c'est des chiffres qui mettent en évidence, je dirais justement, la notion d'enjeux et de vulnérabilité qui se concentre en un territoire relativement restreint. 246 km² avec une population de 437 000 et quelques habitants, troisième population du Québec. Donc on a une concentration d'enjeux, de clientèles vulnérables, d'habitats, d'axes routiers, de zones industrielles et on a un rivage puisque on est une île. Donc depuis 2016, il y a une politique lavaloise en sécurité civile qui a été adoptée. Le CEG, en fait, j'y passerai peu de temps. Demain, Pierre Daou, notre président de la GMQ et aussi chef du centre d'excellence en géomatique, va en parler plus longuement. Simplement pour vous dire que c'est un service, donc c'est avec une vocation de mutualisation des ressources géomatiques. Nos clients, c'est l'ensemble des services villes, mais aussi l'ensemble des organisations partenaires, incluant citoyens, citoyens corporatifs. Je vais y venir. On s'oriente vers un modèle de gouvernance orienté vers la centralisation de la gestion de l'information géospatiale. Et la géomatique est sur le chemin critique de l'ensemble des processus urgence à la ville. Donc ça, c'est une vue très, je dirais, macro, à haut niveau de la position centrale du centre d'excellence géomatique sur les différents processus d'urgence de la ville. Encore une fois, donc, on fournit des données et des solutions. On est aussi une passerelle entre des informations provenant de systèmes experts vers les services d'urgence. Et on gère aussi une flotte de plusieurs centaines de GPS. Par contre, dans le cadre de cette présentation, on va centrer essentiellement notre discours au niveau des mesures d'urgence en tant que telles, c'est-à-dire celles qui se rattachent à la division sécurité civile. Même si, évidemment, on comprend que dans un contexte opérationnel, il y a une forme de transversalité entre les différents services. Les crues, on y reviendra brièvement. Je pense que vous savez tous que Laval, comme d'autres municipalités et MRC, ont été touchés de plein fouet par une crue printanière qui, de part, son intensité et sa durée, a obligé, je dirais, à mis Laval face à la réalité d'un contexte opérationnel sur une longue durée. Ça a amené un travail, je dirais, un travail de post-portem qui a permis de confirmer la position centrale de la géomatique au niveau du processus d'urgence. Ça a confirmé aussi certaines approches qu'on est en train d'entamer et c'est aussi une opportunité d'améliorer certaines autres approches face à des futurs sinistres. Les trois enjeux qu'on veut soulever aujourd'hui, enjeux géomatiques, tant qu'on peut encore employer le terme géomatique, on va en profiter, c'est la disponibilité des données géospatiales de référence au sens accessibilité et qualité, donc actualité, exhaustivité, unicité, fiabilité. C'est l'intégration des systèmes, donc que les systèmes sont en mesure de se parler, entre les bases de données géospatiales et les systèmes et outils dédiés aux opérations d'urgence. Et c'est la capacité de mobilisation des équipes des données des systèmes géomatiques, donc finalement une forme d'intégration humaine face aux opérations d'urgence. Disponibilité des données de référence, donc en fait, c'est une évidence, c'est-à-dire que du côté du client, on veut avoir accès à certaines données. De notre côté, ça implique des responsabilités, puisqu'on est dans un contexte d'urgence, mais aussi des moyens. Et à notre sens, le premier moyen, c'est que le service géomatique est un mandat clair de gouvernance des données géospatiales à l'échelle corporative. C'est-à-dire qu'on soit en maîtrise de nos données et de nos systèmes. Donc c'est ce modèle qu'on tâche d'appliquer à la ville de Laval, donc un mode de gouvernance fondé sur la gestion centralisée des données géospatiales de référence. Donc 100% des données géospatiales et 100% de la composante géospatiale de données d'entreprise est gérée par le Centre d'Excellence en géomatique. Donc tous les intrants, peu importe leur forme, dans la mesure où ils possèdent une dimension géospatiale, sont gérés par le Centre d'Excellence en géomatique, qui gèrent évidemment aussi tous les extrants en lien avec la diffusion web, mobile, système expert et autres sites clients. Plus précisément, par exemple, des licences logicielles ArcMap et autres. Et aussi évidemment tout l'interfaçage, donc toutes les méthodes de communication entre les systèmes et bases de données externes et internes au CEG. Cette approche, c'est une approche qui est relativement classique, mais on pense que c'est le bon choix d'approche, à savoir une architecture générique composée de six blocs fonctionnels sur lesquels je ne rentrerai pas en détail, puisqu'en fait l'approche de gestion de données de référence, géospatiale ou non, est largement documentée. Donc on ne fait que répliquer une démarche qui est quand même tout à fait connue, fondée donc sur une capacité d'administration, de stockage, de gestion du cycle de vie, d'accès, de règles directrices et de métadonnées. Si on en revient aux mesures d'urgence, on ne peut garantir à notre sens la disponibilité. Donc je fais mention aussi de la temporalité, c'est-à-dire quel est le temps autorisé pour fournir la donnée. Parfois, il y a une nécessité de temps réel, parfois c'est un temps, je dirais, un 24 heures. C'est cette notion de temporalité. Donc ça implique de maîtriser l'administration, le stockage, les accès, et donc type d'interface, entrée-sortie, débit, fréquence, etc. Garantir la qualité à la fois interne, donc propre à la donnée et externe, donc la qualité externe, c'est en fonction de l'usage qui est fait. Donc là, c'est un usage avec un enjeu élevé, puisque c'est un usage en mode opérationnel d'urgence, implique de maîtriser le cycle de vie, le modèle de données et les règles directrices. Rajouter à cela, évidemment, quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer, le rôle d'expert que le Centre d'excellence géomatique joue sur les conditions de mise à disposition des données géospatiales. C'est-à-dire que nous, il faut se commettre sur la qualité externe en lien avec le contexte d'utilisation de ces données. Pour ce qui est de l'intégration des systèmes, je vais laisser la parole à ma collègue Céline Turcotte. Alors, bonjour. Moi, je vais vous parler du deuxième enjeu à Ville de Laval au niveau de l'intégration des données pour des systèmes, d'aller chercher les données au niveau des mesures d'urgence. C'est très important que tous les systèmes se parlent, qu'on soit capable d'aller chercher toute l'information nécessaire pour que les intervenants sur le terrain puissent fonctionner. Donc, ce qu'on fait principalement, c'est d'aller chercher ces informations-là, puis les mettre sur une plateforme Web pour qu'ils puissent les consulter en temps réel. Leur registre d'évacuation, leur base de données qu'ils utilisent à la sécurité civile, de pouvoir produire des listes d'adresses, de pouvoir également consulter des photos qui seront prises sur le terrain ou toutes autres données géospatiales nécessaires à leurs opérations. Puis, il y a également tout un volet pour les citoyens. Ici, vous avez l'état de la situation en temps réel. Donc, pour eux, ce qu'on fait principalement, nous, à la géomatique, c'est qu'on a été chercher l'information qui était dans leur base de données. C'est eux, les gens sur le terrain ou les gens au service des mesures d'urgence, qui remplissent leur base de données avec une adresse touchée. Puis, l'impact de cette adresse a subi au cours de l'événement, que ce soit une panne électrique, une inondation, un accès qui est obstrué ou la rue. Donc, tous ces impacts-là ont été mis dans la base de données géomatiques, puis on la dirige vers le map service en temps réel. Donc, au fur et à mesure que les informations sont saisies, ils peuvent le constater sur la carte avec, naturellement, une légende qu'on leur a mis pour leur type d'impact. Donc, en cas d'événement majeur, ils s'en servent vraiment comme un outil de référence pour prendre des décisions au fur et à mesure de l'événement. L'autre type d'intégration qu'on fait également, c'est qu'on leur procure des outils pour qu'ils puissent faire des sélections d'adresses. Que ce soit à main levée, comme vous pouvez le voir à la première image, ou par un point, un périmètre autour d'un point. On fait une sélection d'adresses et on produit un filtre qui va être envoyé dans un automate d'appel de summum, qui est utilisé dans les mesures d'urgence pour rejoindre la population, les citoyens, rapidement, que ce soit par SMS ou par appel téléphonique. Puis, on a également la possibilité de leur préparer des filtres, déjà avec la clientèle vulnérable qui se trouve sur l'île, le territoire, et qui doit être rapidement être secourue ou être informée d'une situation, que ce soit les garderies ou toute autre école, etc. Donc, les clientèles qui doivent être rapidement informées. Une autre intégration qu'on fait pour eux également, c'est l'intégration au niveau de toutes données qui auraient été prises sur le terrain au niveau de la situation actuelle. Donc, les phototerrains. Ici, vous voyez ce qui a été mis en place lors des inondations, les crues 2017-2017. On s'est fait un petit ETL pour rapidement faire une prise de photo aérienne, pas photo aérienne, photo en hélicoptère, du terrain plutôt. Également déposé sur un répertoire dédié. Puis, il y avait une routine qui était lancée pour le mettre en ligne rapidement en quelques heures, pour qu'ils puissent constater l'état de la situation des intervenants qui travaillaient sur le terrain et sur le bureau de CCMU. Donc, ils pouvaient choisir dans la sélection en haut la ligne de vol, ou plutôt la date du vol, et sélectionner la photo, l'image, puis la voir rapidement en ligne. Donc, ce que vous voyez, c'est une image qui a été prise en mai 2017, là, une photo oblique prise en hélicoptère par des gens chez nous en collaboration avec l'armée. Il y a également la possibilité de voir des données rapidement aussi sur leur site. Donc, on avait des gens sur le terrain qui se promenaient, puis qui faisaient des relevés terrain du niveau d'eau. Donc, les petits triangles bleus que vous voyez à travers le territoire, ils pouvaient faire un constat de l'évolution de la situation, ou également être capable de cibler par une adresse pour évaluer une intervention à faire sur une rue ou sur une résidence, ou tout simplement répondre à une question pour un citoyen. Une des derniers types d'informations qu'on a fait également, c'est d'ouvrir un site pour l'information aux citoyens, donc pour qu'ils puissent consulter au jour le jour les informations qui étaient sur leur situation, là, qu'ils vivaient. Donc, ça a été mis en place, là, je vous parle de l'inondation 2017, on l'a évolué depuis, mais ça peut être appliqué à toute forme d'intervention sur le territoire, que ce soit une évacuation pour un type d'événement entourant une industrie qui aurait un bris ou un panache de fumée où, bon, on doit évacuer des gens. Donc, tout ça, ça a été mis en place maintenant, puis ça peut être rapidement remis, justement, en jour, avec les nouvelles informations qui arriveraient sur un nouvel événement. Ici, vous avez également la photo aérienne qui avait été mise en place. Donc, les gens pouvaient aller voir, consulter la photo aérienne et les informations, les citoyens, que ce soit les centres d'hébergement ou les dépôts de sable pour aller sécuriser leur résidence. Donc, tout ça a été mis en ligne. Je vous repasse la parole à mon collègue Julien pour le troisième enjeu qui est la capacité de mobilisation. Merci Céline. Donc, on a vu notre modèle de gestion centralisée des données. On a abordé aussi l'enjeu de l'intégration des systèmes. Le troisième enjeu qu'on trouvait intéressant de faire valoir, c'est la capacité de mobilisation. Donc, au-delà de la capacité de mobilisation, je dirais, technologique, on sous-estime parfois l'intégration humaine, encore une fois, donc la capacité de mobiliser les équipes qui font rouler les systèmes, les bases de données, etc. Donc, en fait, l'idée, c'est d'être en mesure de se mobiliser pour fournir l'ensemble des outils, systèmes et données aux centres de coordination de mesures d'urgence aux fins de mise en œuvre des différentes opérations d'urgence. Ici, en fond d'écran, vous voyez à quoi ressemble le centre de coordination des mesures d'urgence de Ville de Laval. Donc, de notre côté, en quoi ça a consisté ? C'est à produire un plan de mobilisation en tant que tel, qui précise l'ensemble des modalités de mobilisation du CEG, advenant évidemment un nouveau sinistre qui implique, je dirais, une mise en alerte, une mobilisation des troupes à Ville de Laval. Et pour tout type de sinistre, et pas seulement pour des inondations, évidemment. Ce plan de mobilisation, il décrit les rôles et responsabilités des personnes impliquées, les modalités du cycle de mobilisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on met en veille le centre d'excellence géomatique. C'est quand même 30 personnes, donc il faut avoir un protocole de mise en veille, de mise en alerte, jusqu'à la démobilisation de l'équipe. Il y a des annuaires de mobilisation qui permettent de rejoindre en tout temps l'équipe, et qui décrivent aussi les disponibilités horaires de chacun dans un contexte de rotation, pour pouvoir entrer rapidement dans un mode, je dirais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Enfin, un schéma des modalités de communication, rôles et responsabilités entre le CEG et le centre de coordination des mesures d'urgence. Je ne vous demande pas de lire dans l'ensemble l'information complète, simplement c'est une vue de ce que représente le schéma modulaire de mobilisation. Modulaire parce qu'on n'est pas obligé de mobiliser 30 personnes, tout dépendant de l'ampleur et de la durée du sinistre. Par contre, ça décrit les différents blocs de rôles et responsabilités, à savoir que nous, on a misé sur quatre grandes équipes, entre guillemets, donc la direction qui assure essentiellement la coordination de la mobilisation en tant que telle, une équipe qui s'occupe plus de la bureautique, à savoir faire produire des cartes à la demande, réaliser différentes analyses et géotraitements, et aussi maintenir et faire rouler les systèmes, donner éventuellement de nouveaux accès à nos bases de données, etc. Et une équipe de terrain, donc capable d'aller faire à la demande des relevés d'arpentage, prises de mesures, photos, éventuellement participer à des campagnes de photos obliques, comme Céline en a parlé. Et aussi, le chaînon important, un coordonnateur géomatique au CCMU, au fin de rôle d'interface entre, finalement, les acteurs des mesures d'urgence et le centre d'excellence géomatique, afin de traduire, je dirais, les différentes demandes dans un langage compréhensible pour les différentes équipes. Conclusion et perspective, donc on s'entend qu'on a fait, évidemment, un survol, mais l'idée ici, c'était de soulever, je dirais, des concepts et des éléments importants pour ce qui concerne, je dirais, l'efficacité du lien entre la géomatique et les mesures d'urgence dans un contexte corporatif relativement étoffé, à savoir une ville d'une certaine importance, où parfois, il y a une distance ou des vases clos qui se créent, parfois un peu naturellement, et qu'il est important d'appréhender dans ce contexte. Être sur le chemin critique de processus d'urgence, à notre niveau, c'est une forme, on considère que c'est une forme d'imputabilité, au même titre que c'est une forme de co-responsabilité. Donc, si on fournit la donnée ou des systèmes dans un contexte où il y a éventuellement des vies en jeu, ça veut dire qu'on ne peut pas être dans un mode réactif. Il faut être dans un mode où on est capable d'anticiper les besoins de données, de systèmes, etc. Et d'être en maîtrise de nos intrants, extrants, à savoir de savoir qu'est-ce qu'on est capable de rendre disponible, de quelle manière, à telle fréquence, avec quelle qualité, etc. Je dirais que l'aspect optimal, c'est plus une vision qu'un état de fait actuel. On travaille fort pour que notre intégration avec les mesures d'urgence devienne optimale. Et pour ce faire, on a mis en œuvre récemment un plan stratégique qui, finalement, définit l'ensemble des orientations stratégiques du CEG pour les cinq prochaines années. Donc, évidemment, continuer à travailler sur la gouvernance des données géospatiales, la mise en place d'une plateforme cartographique web complètement refondue. On a vu des saisies d'écran d'un outil qui s'appelle GeoWeb, mais qui a déjà plusieurs années et qui, de fait, est plutôt obsolète. Donc, on veut redéployer une nouvelle plateforme cartographique web. On veut mettre beaucoup l'accent aussi sur la mise en place d'un système ETL puissant, probablement via la technologie FME qu'on a déjà acquise à la ville de Laval. On a un enjeu de big data, on pourrait dire, avec la gestion des données de temps réel provenant de nos actifs mobiles. On en a peu parlé, mais on a plusieurs centaines de GPS qu'on suit en temps réel. Et pour l'instant, on a certaines problématiques dans la capacité de gestion de cette donnée entrante, particulièrement en période de crise. Et enfin, par la tenue à jour du plan de mobilisation dont je viens de vous parler. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada